Je vous l'annonçais en titre, le label qualité a été décerné ce vendredi 3 novembre 2023 à Abidjan à 40 produits et services ivoiriens. C'était à l'occasion de la 8e édition du label des consommateurs africains, une cérémonie de distinction qui est récompensée par des prix des entreprises lauréates. Des produits sûrs et des services de qualité, voici ce que signifient ces trophées pour ces représentants de différentes marques. Ils étaient au total une quarantaine à voir leurs efforts récompensés lors de la nuit du label des consommateurs africains. Une récompense qui intervient à l'issue d'un passage devant un jury, un vote et d'une enquête auprès des consommateurs. L'initiative est de Manuela Ollo, commissaire générale du label des consommateurs africains, qui s'est engagée à doter les consommateurs africains d'un référentiel qualité dans le choix des produits et services. En termes d'innovation, je vais dire que déjà nous allons performer notre processus afin que celui-ci puisse s'adapter à la plupart des entreprises au travers de la Côte d'Ivoire. Parce que depuis le lancement en 2015, la plupart des marques de produits et services qui ont compétit sont essentiellement des marques qui sont installées à Abidjan, en Côte d'Ivoire, donc à Abidjan. Aujourd'hui, nous voulons aller au-delà d'Abidjan, partir également à Saint-Pédro, à Daloa, à Kourougo, et aller aussi vers ces marques-là qui sont installées dans ces régions. Je pense que c'est la récompense des consommateurs. Donc déjà, je tenais au nom de toute l'équipe de WVE Côte d'Ivoire, nous tenions à dire merci au label des consommateurs pour cette initiative. Merci à tous les consommateurs et utilisateurs de nos services. Ce qui a joué en la faveur de Victoire Immobilier, c'est que Victoire Immobilier, depuis bientôt une quinzaine d'années, travaille donc dans un secteur qu'est l'immobilier, l'aménagement foncier et la promotion immobilière. Le ministère du Commerce et de l'Industrie s'est réjoui de cet engagement pour le bien-être des populations, à travers cette initiative qui vise à protéger le pouvoir d'achat des consommateurs, surtout dans cette période de cherté de la vie. Permettez-moi de féliciter par avance les lauréats de cette édition et leur traduire la reconnaissance du gouvernement pour tous leurs efforts en vue d'innover et de fournir aux consommateurs ivoiriens des biens de service de qualité à des coûts accessibles. Notons que les critères de sélection des marques portent sur la qualité perçue comme des produits ou services, de l'innovation et du rapport qualité-prix. La moyenne générale demandée par le jury du label des consommateurs africains est de 16 sur 20, conformément aux standards internationaux.